Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va effectuer le tirage pour les liens sacrés âme, sœur, flamme jumelle pour le mois de mai 2021. Donc pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et il y aura également une extension qui se trouvera donc en dessous de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. Ce n'est pas une obligation, surtout si ce tirage ne résonne pas avec vous. Donc on avait fait donc le tirage de l'île. Donc le tirage trimestriel et sur le tirage trimestriel, il y avait une arcane majeure pour ce mois de mai. Ainsi qu'une carte de l'oracle des âmes jumelles. Ensuite le tirage, il y aura une partie concernant avec le tarot des archanges. Votre autre sera donc le tarot des anges. Le tirage sera effectué avec le tarot grand luxe. Et il y aura aussi également une carte de l'héritage du tarot divin qui sera pour le lien. Et pour le conseil, vous aurez une carte, les anges. Voilà, c'est juste les anges, le nom. Du coup, je vous lirai le texte également. Et puis l'extension sera faite avec le tarot de la magie verte. Il y aura également quelques cartes oracles telles que l'oracle coup de cœur. Après, je vais faire vraiment au ressenti au niveau des oracles. Ce ne sera peut-être pas pour tout le monde pareil. Mais voilà, en tout cas, il sera assez bien enrichi. Et donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne lecture. Donc en face d'autres couples, les amoureux, on a quelqu'un dans une énergie quand même d'amour. Avec le diable, j'ai quelqu'un qui est retenu par des profits peut-être matériels ici, des choses financières. Ou peut-être, je ne sais pas s'il y a une autre personne. On a quelqu'un qui souhaite réellement construire quelque chose ici, de le construire de façon abondante. D'accord ? Donc il est probable que cette personne est en train de traverser la nuit noire de l'âme. Ou vous êtes sorti, vous, de la nuit noire de l'âme. Mais je n'ai pas l'impression que c'est vous. En plus, l'impression que c'est de se retenir. Et en tout cas, c'est... Ok les scorpions, donc on y va pour votre temps. Un tirage des liens sacrés âmes sœurs et flammes jumelles. Déjà, j'espère que tout le monde va bien. Donc contrairement aux autres signes, vous avez un petit peu plus de cartes. Parce que bon, là, il y a eu trois cartes qui sont tombées. Donc je les ai prises. Et j'ai interrogé cette 3 d'épée parce que j'avais besoin de comprendre dans votre action pourquoi est-ce qu'il y avait cette 3 d'épée. Ensuite, rappelez-vous, sur le deuxième trimestre 2021, sur le mois de mai, on avait tiré la carte du pape des arcades majeurs et la carte de l'ancien des âmes jumelles. Alors, le pape et la carte de l'ancien, ici, nous parlent que vis-à-vis du lien, il y a quelque chose qui est ancien, qui provient, je dirais, de vie antérieure. Et c'est quelque chose qui demande énormément de sagesse, énormément de compréhension et beaucoup d'intelligence. Le pape, ici, c'est une posture, quand même, où on est un petit peu au-dessus des autres, entre guillemets. C'est une position religieuse qui montre qu'on est un peu comme une position de roi, mais c'est dans une position religieuse. Donc, on est très respecté et on est écouté, d'accord ? Pour ce lien, moi, je dirais que là, il y a quand même un besoin, ici, de se poser, d'ailleurs, les bonnes questions, de chercher peut-être l'aide. L'aide de personnes, peut-être plus âgées que vous, parce qu'avec l'ancien, c'est vrai qu'on peut avoir à demander de l'aide autour de soi, mais de s'imprégner et, je dirais, de s'enrichir de l'expérience de personnes qui ont eu un vécu. Mais pas que. Je dirais que là, il y a quelque chose qui, depuis très longtemps, perdure dans ce lien, je dirais, presque qui vient de vie antérieure. On a appris au fil de ces vies. Et là, je dirais qu'on est presque arrivé à un... De toute façon, on est dans une ère, actuellement, où on est presque à la fin. On est presque à la fin de tout ce que l'on devait travailler, tout ce qu'on devait comprendre et tout ce qu'on devait mettre en place. Bon, il y aura encore du travail, mais on est presque au bout du tunnel, d'accord ? Alors, votre jeu, il est quand même très particulier. Il n'est pas négatif, d'accord ? Même si on peut voir le diable ici, il n'est pas négatif. Il est surtout... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me... En termes d'énergie, qui me... Je ne sais pas, il y a... Comme le besoin que les choses commencent à se transformer ou qu'elles commencent à prendre forme. Bon, on y vient. Vous, votre état d'esprit, pour le mois de mai, vous avez la 2 de bâton, c'est la 2 de Gabriel. Le message, il vous dit, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progressez possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc là, le message, il vous dit que clairement, on voit bien qu'aussi qu'avec la carte du pape et de l'ancien, de vous entourer de personnes qui vivent la même relation que vous, qui vivent les mêmes choses que vous, qui puissent comprendre ce que vous vivez. Et pas des personnes qui vont vous diriger sur une autre voie ou un autre chemin en vous disant, écoute, ça c'est de la gnognotte, c'est de la comédie, oublie cette personne, passe à autre chose, etc. Là, vous êtes face à deux chemins, peut-être trois ou quatre, peu importe, mais vous devez prendre une décision et prendre une voie. Et ça, ce n'est pas d'être dans l'indécision, parce qu'avec la 2 de bâton, on n'est pas vraiment dans l'indécision, même si on est devant ces chemins-là. Mais on va choisir le chemin qui va être le plus approprié à soi et celui qui va être le plus passionnant, d'accord ? Puisqu'on est dans les bâtons. Donc quelque chose qui va vous stimuler. Donc là, vous avez besoin d'avoir une voie, d'avoir un chemin qui va vous stimuler, que ce soit dans la relation avec cette personne ou que ce soit solo, en attendant cette personne, mais de pouvoir en tout cas trouver des choses qui vont vous passionner. En face, l'autre, on a la 2 d'eau, c'est la 2 de coupe, d'accord ? C'est marrant parce que vous êtes tous les deux dans des énergies de 2, de dualité, mais de duo également. Le message de cette carte, il dit une relation qui croit en intimité, je ne sais pas si on dit croit ou croate, je ne sais pas, je pense croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. En face, on a quelqu'un qui est dans une énergie d'amour, d'accord ? Quelqu'un qui, émotionnellement, a besoin d'amour, je dirais. C'est quelqu'un qui est prêt à donner de l'amour, qui n'a peut-être pas la possibilité, parce que de toute façon, on voit bien que dans son jeu, il y a quand même quelque chose d'assez conflictuel dans la personne en face. Mais son énergie au mois de mai sera quand même à l'amour, au partage, à l'échange, quelqu'un qui veut se lier, quelqu'un qui ressent également le lien, d'accord ? Puisqu'en plus de ça, dans le lien, il y a la 9 de coupe. La 9 de coupe, ici, c'est vraiment l'abondance émotionnelle amoureuse. C'est croire et faire en sorte aussi de réaliser ses rêves et ses espoirs. Donc, il se peut que là, au courant du mois de mai, il y ait quelque chose qui se réalise dans le lien. Puisque la 9 de coupe, c'est tout ce que l'on idéalise, c'est tout ce que l'on souhaite mettre en place dans la matière, mais on est sur le 9, on est sur l'ermite. Donc, on est sur tout ce qui est intériorisé. Donc, pour le moment, le lien, il est un petit peu dans une bulle, comme dans un 9. Il se nourrit, cet oeuf. Il se nourrit, en tout cas, pour pouvoir éclore et apporter, en tout cas, de belles choses. Et je pense que, de toute façon, dans votre lien, dans ce que vous vivez, autant il y a des personnes où ça peut prendre énormément de temps, où il n'y a des fois pas forcément de possibilités, parce qu'il y a des choses qui font que ce n'est pas possible. Vous, ça finira, je pense, dans le temps, par s'éclore et par donner, en tout cas, ce 10 de coupe, qui est la carte qui suit. En tout cas, on verra dans l'extension ce que ça donnera. Ensuite, vous, dans ce que vous souhaitez, vous avez l'as de denier. D'accord ? Donc, l'as de denier, vous, vous souhaitez concrétiser quelque chose, vous souhaitez poser vos graines, en tout cas, vous planter cet arbre, en tout cas, qui va être fleurissant, qui va être bien enraciné et qui va être stable et solide. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie vraiment de construire. On est sur le denier. Puis, vous avez aussi envie de vous construire personnellement. D'accord ? Individuellement. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui ont été difficiles. On voit bien qu'avec la 2 de bâton, il y a un choix, il y a un chemin à prendre pour vous construire. D'accord ? Pour vous reconstruire. Parce que vous avez peut-être vécu des situations difficiles et compliquées. Et qu'avant de s'engager dans une relation, il faut se reconstruire soi-même, être stable soi-même pour pouvoir engager une relation stable. D'accord ? En face, on a le diable. La personne en face de vous, elle souhaite... Alors, je ne dirais pas qu'elle est dans des énergies négatives, mais elle est dans des énergies d'obsession. D'accord ? On a quelqu'un qui peut être très obsessionnel, qui peut être dans des addictions, qui est dans la codépendance également. Alors, soit cette personne, elle est engagée dans une relation, elle est déjà avec quelqu'un, elle est retenue par quelque chose. Parce que le diable, c'est être retenu par quelque chose. On est retenu. Soit on est retenu par un compagnon ou une compagne, soit on est retenu par une addiction, telle que l'alcool, la drogue, l'alimentation, ou certaines pathologies, telles que, par exemple, la boulimie, l'anorexie, ce genre de choses, parce que, bon, ça, il ne faut pas y oublier non plus. Ça fait partie de choses toxiques. Donc, là, on est retenu par quelque chose. Souhaite cette personne vraiment se détacher. Elle souhaite se détacher de soit du partenaire, soit du ou de la partenaire, bien sûr, vous adaptez, soit d'une addiction, soit d'une obsession. On a peut-être quelqu'un qui est très obsessionnel. Ça peut être quelqu'un qui est aussi addictif à la sexualité, par exemple. En tout cas, il faut tout prendre un petit peu en compte. Et cette personne, elle souhaite vraiment trouver un équilibre, je pense, dans sa vie, parce que le diable, en tout cas, montre qu'il y a quand même un déséquilibre, parce que ça nous parle aussi de dominance et de soumission. Donc, soit cette personne a une tendance à se soumettre, soit elle a une tendance à dominer. Donc, on n'est pas du tout dans un équilibre. Ce qui fait que ce n'est pas possible en termes de relation. Tant que la personne n'est pas équilibrée, vous ne pouvez pas ressentir, on va dire, le lien ou le fait, ou même cette personne ne peut pas ressentir que vous, vous allez mieux. D'accord ? Parce qu'il se peut qu'il y a eu, en tout cas, dans un passé, la situation n'était pas, la relation n'était pas possible, par exemple, et effectivement, parce qu'il y avait un déséquilibre. Et j'ai l'impression que ça se balance un petit peu de l'un à l'autre. Alors, ce que vous allez mettre en place, du moins ce que vous allez tenter de faire pour actionner un petit peu, pour la relation, en tout cas l'action, vous avez la 3DP. Donc, ça m'a un petit peu chagriné quand j'ai vu cette 3DP, parce que je me suis dit, pourquoi est-ce que le scorpion va, dans l'action, mettre cette 3DP ? Mettre en action sa blessure et sa douleur. Et en fait, quand j'ai complété, on a eu, bon, je brassais, il y a eu une carte qui est tombée, mais je ne l'ai pas prise, parce que je n'étais pas concentré sur la 3DP, c'était la reine de Denier. Et au final, on a la grande prêtresse, ce n'est pas la même chose, mais on peut y venir à la même interprétation. Qui est que là, vous, les scorpions, l'action que vous devez mettre en place, c'est effectivement de vous soigner sur le plan du cœur. Vous n'êtes pas totalement guéri, vous n'êtes pas totalement apaisé par rapport à une blessure, à un cœur ici qui est complètement brisé, broyé, face à de la trahison, face en tout cas à une rupture qui a été compliquée. La papesse, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et d'avancer, je ne dirais pas seul, mais dans votre individualité, il y a un besoin de reconstruire ici, de reconstruire son cœur. Mais vous êtes bien de toute façon, vous, dans vos énergies, vous vous sentez bien. Donc l'action que vous allez mettre en place, c'est que vous allez vous concentrer sur vous-même, vous allez vous concentrer sur votre intuition, sur votre médiumnité. Pour certains, vous êtes peut-être voyant ou vous avez en tout cas des capacités de ressenti et que là, vous savez qu'il y a encore quelque chose qui est présent, qui est douloureux. Vous devez en tout cas comprendre. Avec la papesse, c'est la compréhension, c'est comprendre, c'est apprendre, c'est se nourrir et étudier. Sur le plan intellect ou intuitif, peu importe. Mais là, il y a ce besoin de comprendre la situation. Vous avez besoin de comprendre parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Donc vous avez besoin de réétudier un petit peu tout ça, de comprendre pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé à ce 3DP ? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette blessure et à cette douleur ? En face, dans les actions, on a la 8 de denier. On a quelqu'un qui cherche, qui cherche, qui recherche, qui essaye de comprendre également. C'est marrant parce que vous êtes presque dans des mêmes énergies, un peu différentes, mais vous voyez, vous partez sur des deux ensemble. vous plutôt dans quelque chose d'actif, de constructif avec les bâtons. En face, on est plutôt dans l'émotionnel, on est plutôt dans l'intériorité, dans l'intérieur. Et là, elle cherche la personne en face de vous à comprendre sur des choses pragmatiques quand même. Alors effectivement, il y a l'émotionnel qui est là, mais je pense que cette personne ne cherche pas au bon endroit parce qu'on a le diable, la 8 de denier, la 5 de bâton. Elle a trop la tête dans quelque chose ici, qui est lié au matériel, au financier, au professionnel peut-être. Peut-être trop centré sur elle-même, la personne. Je dis elle parce que c'est la personne. Pour moi, j'ai quelqu'un qui ne lève pas forcément le nez sur la situation. Je ne dirais pas que j'ai quelqu'un si j'ai presque quelqu'un d'égoïste quelque part en face de vous parce qu'elle ne cherche vraiment ne cherche pas au bon endroit. Cette personne, je ne sais pas, essaie de lire entre les lignes, essaie d'analyser, elle persévère, elle vous étudie également. c'est-à-dire qu'elle essaie de vous comprendre. Je dirais que cette personne, elle essaie de vous comprendre, elle essaie d'étudier qui vous êtes, comment vous êtes, et pourquoi, et comment. C'est très étrange le ressenti que j'ai pour l'autre. D'où le diable, ça ne l'amène pas forcément sur la bonne voie ou sur la bonne compréhension finalement. et ça amène en fait cette personne sur le mois de mai à être dans le conflit, à être dans la dualité, à être dans l'agacement, la colère, l'énervement. On peut avoir en face de vous un signe de terre ou un signe de feu. On a notamment un capricorne qui ressort. On peut avoir la vierge et le taureau. On peut avoir le bélier, le lion et le sagittaire. Vous avez une énergie très neptunienne vous. Avec la papesse. Donc beaucoup l'inconscient. Avec Neptune, c'est beaucoup l'inconscient, c'est le collectif, c'est le besoin de s'ouvrir. Donc vous êtes plutôt dans une ouverture. Et là on a quelqu'un qui est plutôt centré sur elle-même, sur ses problèmes, sur son addiction, sur la problématique en tout cas qu'on a abordée tout à l'heure. Donc ça emmène quand même à des colères, à des conflits ici. Comment vous allez vous sentir sur le mois de mai ? Vous avez le roi de couple, la 7 de couple, la 6 de couple. Vous allez être beaucoup dans l'amour, dans l'amour inconditionnel. beaucoup dans les souvenirs du passé, dans l'enfance également. Vous faites, je pense, un travail sur vous, vous allez faire d'ailleurs même un travail sur vous, même inconsciemment, je pense, concernant ici les options, les rêves et les idéaux que vous vous étiez créés étant enfant. toute cette bienveillance et tout cet amour de l'enfance, du coup des parents, enfin peut-être des parents, mais je parlerais plutôt de, vous savez, quand on est enfant, on se crée un petit monde à soi et on se projette énormément dans l'avenir quand on est jeune. On croit en beaucoup de choses et souvent, on se promet des choses en disant, moi je veux ça et je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça. D'accord ? Et c'est vrai que vous, vous avez en deux deck quand même, vous avez l'ermite dans ce jeu et vous avez besoin d'intérioriser beaucoup les choses sur votre quête et votre recherche personnelle alors qu'en face, on a quand même la reine d'épée. Quelqu'un d'assez dur, quelqu'un d'assez... Comment je dirais ? Quelqu'un qui est très absorbé par son mental, son émotionnel également parce qu'avec la dodo, il y a quand même le côté émotionnel qui ressort donc ce n'est pas trop en tout cas en cohérence les épées avec l'eau, c'est l'air et l'eau, c'est quand même... L'air ne rentre pas dans l'eau. Elle est en surface, elle pousse l'eau mais elle ne rentre pas dans l'eau donc du coup, on ne rentre pas forcément en profondeur dans le côté émotionnel mais on recherche plutôt le côté un peu terrien donc bon. C'est assez cohérent de votre côté, c'est plus en face que ça a du mal quand même à bouger. Vous allez ressentir énormément d'amour sur le mois de mai. Vous allez vous poser peut-être mille et une questions sur quelle coupe vous allez choisir avec la 7 de coupe. Quel rêve vous allez mettre en place ? Parce que la 7 de coupe, celle qui suit, c'est la 8 de coupe. c'est-à-dire qu'avant de quitter quelque chose la 8 de coupe, on quitte quelque chose d'émotionnel mais on doit repartir avec une coupe. Il faut la choisir dans cette 7 de coupe, choisir l'option. Et vous, vous allez prendre vraiment quelque chose qui ne va pas vous prendre la tête. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de conflit, vous n'avez pas envie de souffrir. Vous avez vraiment envie de vivre l'amour inconditionnel entre guillemets quand je dis inconditionnel, c'est un amour je dirais sans complication, sans se compliquer la vie. En tout cas, je dirais que le plus gros du travail n'est pas chez vous, n'est pas chez vous les scorpions mais plutôt chez l'autre. Parce que quoi qu'il en soit, de toute manière, si cette personne ressort, c'est qu'il y a quelque chose, vous ressentez quelque chose pour cette personne, en tout cas, on est dans le lien sacré donc vous savez que cette personne elle est pour vous mais vous savez que sur le mois de mai en tout cas, vous savez que d'ailleurs même, il est possible que vous ressentiez ce que ressent cette personne et que effectivement, cette personne en face n'est pas prête. Elle n'est pas prête parce qu'elle est trop centrée sur ses problèmes. Donc vous, vous avancez en tout cas dans votre voie avec comme objectif quand même de construire quelque chose avec cette personne. Ok, je vais vous tirer une carte des anges. Je vous mettrai le texte en photo que je mettrai sur la vidéo pendant un petit certain temps. N'hésitez pas surtout à mettre pause pour bien le lire parce que je l'avais lu pour les trois autres signes mais où j'ai un peu du mal à lire et que je bafouille. Ce n'est pas génial pour vous. bon, elle n'est pas tombée. je ne vais pas la prendre mais c'est l'ange de l'être. Mon âme repose dans cette vérité que mon être est éternel. Je vous la montre quand même si il faut que ce soit bien se faire. bon, comme elle n'a pas sauté c'est que c'est on va dire un petit message d'inconscient. Ok, merci. En d'autres decks on a l'ange du pardon. Je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé dans le passé. Trois d'épée la papesse. vous avez l'archange Gabriel. Je suis tout entier un message d'amour de fraternité et de liberté. Alors voici l'image et le message et je vous mets en photo le texte que vous pourrez lire. Voilà pour vous les scorpions. Donc pour ceux qui me retrouvent pour l'extension je vous dis à tout de suite. Pour les autres je vous remercie de m'avoir écouté de m'avoir regardé. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.